Je m'appelle Alexandre, j'ai 41 ans, je suis agent de visite et agent d'état des lieux pour Flatsy depuis le début de l'année, ça fait environ 6 mois. Après un parcours assez diversifié au niveau professionnel, j'accompagne les futurs locataires dans les visites et dans l'entrée des biens disponibles sur le secteur. Alors mes missions avec Flatsy, c'est de faire visiter des appartements qui sont actuellement à la location, qu'ils soient meublés ou non meublés, pour des futurs locataires. Je m'occupe aussi à côté de ça de faire l'état des lieux de sortie des appartements qui étaient loués et qui vont repartir à la location et l'état des lieux d'entrée une fois que l'agence a validé un dossier. En gros, aujourd'hui, je facilite le travail des agences immobilières sur le secteur en leur faisant gagner du temps et de l'argent. Alors ce qui me plaît le plus dans mon activité avec Flatsy aujourd'hui, c'est le contact. Le contact, que ce soit avec les visiteurs, avec les locataires actuels quand on fait l'état des lieux de sortie ou avec les futurs locataires quand on fait l'état des lieux d'entrée, mais aussi avec Flatsy, puisque je suis en contact beaucoup avec Flatsy, et avec les agences immobilières qui mandatent Flatsy pour le travail. Alors pour un nouvel agent qui ne va faire que des visites, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'arriver un petit peu en avance par rapport aux visiteurs pour lui permettre d'ouvrir les volets, d'ouvrir les fenêtres et assainir un peu l'atmosphère de l'appartement qui est peut-être resté fermé quelques roues, donc une odeur un peu persistante. Et puis aussi d'avoir beaucoup de luminosité, parce que la majorité des appartements n'ont pas d'électricité et donc sont dans le noir, donc en ouvrant les fenêtres et les volets, on y voit beaucoup mieux. Qu'ils n'hésitent pas non plus à aller en amont des questions des visiteurs, pour leur expliquer comment ils se situent dans la ville, ce qu'il y a aux alentours, parce que pour la majorité des visiteurs, en tout cas sur mon secteur, ce sont des étudiants qui n'habitent pas la ville ou des personnes qui viennent en mission ou en contrat à durée déterminée. Et pour un agent qui va faire des états des lieux d'entrée et de sortie, il faut qu'il soit absolument méticuleux. Donc il rentre dans une pièce, s'il panique, il se met au milieu de la pièce, il part de la porte d'entrée de la pièce et il balaye de haut en bas en partant vers la droite ou vers la gauche, ça c'est selon ce qu'il veut. Et voilà, il fait vraiment haut en bas, haut en bas, et il avance et il avance, comme ça il peut répertorier tout ce qu'il doit marquer sur son état des lieux. Décrire Flatsy en trois mots, c'est assez complexe, parce qu'il y a trois mots pour un agent de visite et il y a trois mots pour les agences immobilières qui missionnent Flatsy. Mais je pense que réactivité, puisque dès qu'on a besoin de quelque chose, que ce soit par le chat de l'application ou par le téléphone, généralement on a quelqu'un en cinq minutes qui nous répond clairement ce dont on a besoin. C'est un esprit familial, l'esprit start-up. C'est cet échange qu'il y a, que ce soit avec le personnel de Flatsy sur le siège ou avec d'autres agents de visite. Et facilitateur, facilitateur pour les agences, avec les services qu'on propose de visite, de prise de rendez-vous en ligne, état des lieux. Je pense que ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent à beaucoup d'agences immobilières. Sous-titrage ST' 501